Madame, Monsieur, chères Vandargoises, chers Vandargois, Il y a un an, Pierre Dudieuzère présidait sa dernière cérémonie des vœux à la population, la 30e, venant clôturer cinq mandats qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Mandats qui ont transformé notre village en une commune enviée par nombre de ses pères, mais qui reste également une destination familiale très prisée. Merci mon cher Pierre pour ton action. En début d'année, avec le sénateur Hussein Bourgie, nous solliciterons Monsieur le Préfet afin qu'il te confère le plus légitimement du monde la qualité de maire honoraire de Vandargue. Et dès que la situation sanitaire le permettra, nous fêterons cela de la plus belle des manières, entourée par la population vandargoise. Le 15 mars, vous nous avez donc fait l'honneur, et ce dès le premier tour, de nous confier la gestion de la commune pour les six années à venir, afin que Vandargue demeure ce village où il fait bon vivre. Le changement dans la continuité opérera, avec la proximité, la disponibilité et la réactivité en ligne de mire. Mai 2020 restera dans les mémoires comme une année tourmentée. Au niveau national et international, dès les premiers jours de l'année, les incidences de la Covid-19, ce virus parti de Chine quelques mois auparavant, se sont faites de plus en plus pressantes. Dès le 17 mars, le président de la République a ordonné le confinement et quelque part la mise en suspens de la vie que nous connaissons toutes et tous. Plus de sorties, plus de réunions, plus de liberté d'aller et de venir. L'espoir renaît en mai avec la fin du confinement, mais au prix de l'annulation de nombreuses manifestations, et notamment de notre fête votive si réputée. Depuis, nous vivons au rythme des décisions gouvernementales et des arrêtés préfectoraux, dans un va-et-vient de périodes plus ou moins contrariées. Merci à nos associations, à la communauté éducative, aux services municipaux et à vos élus, qui ont tout mis en œuvre pour que ces différentes fenêtres de retour à la vie, dirons-nous, normales, se passent dans des conditions de sécurité maximales. Pour que les enfants poursuivent leur scolarité dans les meilleures conditions possibles. Pour que les activités associatives retrouvent leur niveau de fonctionnement. Avec une pensée pour nos commerçants, dont certains, et je pense à nos cafés et restaurants, ne peuvent toujours pas exploiter. 2020, c'est les locataires des logements sociaux qui peuvent désormais en devenir propriétaires. Après les premières ventes FDI, le président d'ACM m'a donné son accord pour qu'il puisse en être de même avec son parc de logement dès 2021. C'est l'ouverture de deux classes supplémentaires, afin que vos enfants étudient dans les meilleures conditions possibles. C'est l'installation de l'association Renaissance, avec toutes les actions de solidarité qui en découleront. C'est l'arrivée d'un nouveau prêtre pour la paroisse Jean XXIII, suite à la nouvelle fonction de recteur de séminaire du père Détchéchi. Bienvenue, père Pabon. C'est la nomination d'une nouvelle correspondante de notre quotidien local, qui renforce le besoin d'information. Bienvenue, Valentina. C'est l'équipement numérique de la commune qui se poursuit, avec la fibre optique et la 5G, la nouvelle application Vandarg à un clic, et sa fonction essentielle d'alerte désormais disponible. N'hésitez pas à la télécharger. C'est enfin la métropole qui s'organise peu à peu, avec des objectifs ambitieux, notamment en perspective de l'arrivée future d'un métronome dans ce secteur. Et merci au président Michael Delafosse de m'avoir confié une délégation en artisanat, au sein de son exécutif. Mais chacun gardera également en mémoire une nouvelle vague d'attentats islamistes, avec comme effet miroir un positionnement très clair de vos élus, par rapport à la défense des valeurs de notre République, et notamment la liberté de la presse, la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Enfin, qu'il me soit permis d'avoir une pensée pour le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui nous a quittés il y a quelques semaines. Ce grand défenseur de l'Europe a été au niveau national, précurseur dans bien des domaines sociaux et sociaux. Nous sommes donc en 2021, et malheureusement nous ne pourrons pas nous réunir pour la traditionnelle cérémonie des vœux, d'où ce format spécial, avec l'enregistrement de ces quelques mots, que vous retrouverez également sur le QR code présent sur la carte d'Eveu. Tout juste avons-nous pu organiser le passage du Père Noël en calèche, le 24 au soir, pour le plus grand plaisir des enfants. La magie de Noël a pu opérer. Nous ne pourrons pas, comme le veut la tradition, convier nos aînés à des agapes dès les premiers jours de la nouvelle année. Là aussi que chacun se rassure, ce n'est que partie remise. 2021 sera, je l'espère, l'année de tous les espoirs, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, et notamment avec l'arrivée des vaccins, qui viennent renforcer notre panoplie de moyens pour éradiquer ce fichu virus. À ce titre, le docteur Anke Bourgeois, épidémiologiste, médecin-coordinateur du centre de vaccination de l'Hérault, sera à Vandarg le 13 janvier. Elle animera un Facebook Live dès 18h30, au cours duquel vous pourrez l'interroger, avant qu'elle ne rencontre les professionnels de santé en début de soirée. À titre personnel, car je pense que les élus doivent ouvrir la voie, parce que je crois en la fiabilité de notre modèle de santé et en la qualité des hommes et des femmes qui s'y emploient, dès que cela sera possible, je me ferai vacciner sans aucune arrière-pensée et en toute confiance, et j'appelle mes collègues élus à en faire de même. L'année sera animée à Vandarg, centenaire du club Torella Muleta, 90 ans du PIB, 20 ans des arrêts de municipal Roger Hitché, autant de dates qui, j'en suis convaincu, nous permettront de nous retrouver. Dans le courant du mois de janvier, avec Alain Hugues, maire de Saint-Aunesse, nous rencontrerons le président du conseil départemental, Cléber Mesquina, afin d'attirer son attention sur notre vœu commun de voir la construction future d'un collège sur le secteur de Mérargue pour pallier la surcharge à venir des collèges existants. Avant l'été, nous aurons le plaisir d'inaugurer la bibliothèque Jean-Dormeson, que Pierre Dudiezer a eu l'excellente idée de placer entre deux écoles et qui a fait l'objet de près de 750 000 euros de subventions, preuve s'il en était besoin de la reconnaissance par tous de son intérêt, et du relationnel de qualité qui opère entre vos élus et les autres collectivités. Nous mettrons à disposition des écoliers deux nouvelles salles à la Rive-en-Belle, ainsi qu'une salle fléchée pour les besoins du centre de loisirs. Nous rénoverons et aménagerons la cantine de l'école Cossau. Nous validerons de concert avec les quatre écoles publiques et les associations de parents d'élèves l'étude de confort dans les écoles lancées depuis peu. Nous lancerons les travaux d'agrandissement du service jeunesse, toujours plus fréquentés, et qui prendra dans les prochaines années encore plus d'importance. Nous investirons dans la crèche afin d'améliorer le développement des enfants et les conditions de travail d'État-y. Nous vous livrerons un plan à venir de reprise et d'équipement de la commune en caméra de vidéosurveillance. Nous poursuivrons la sécurisation de votre quotidien en faisant de la réduction de la vitesse une priorité, en s'appuyant sur les contrôles fréquents et sur la pose à titre expérimental d'une certaine rue d'aménagement réducteur. L'accès à la Cadoule, cet espace dont nous sommes tous très fiers, va enfin être sécurisé. Après maintes propositions de Pierre Dudiezert et de ses différentes équipes sur ce sujet, la métropole a répondu favorablement à notre demande de pose de feux tricolores. Et la plantation d'arbres, bien évidemment, va s'y poursuivre. Un programme de voirie ambitieux démarrera et concernera entre autres la rue du 8 mai 1945 et sa piste cyclable sécurisée partant du rond-point Charles-de-Gaulle et arrivant à l'école Coso. Attache a également été prise avec la ville jumelle historique d'Espartinas et les élus espagnols qui sont d'accord pour que se développent à nouveau des liens entre les deux communes, en attendant de pouvoir s'ouvrir à d'autres univers. Vous le voyez, les projets ne manquent pas et cela sans aucune augmentation des taux locaux d'imposition comme c'est le cas depuis 2006. Mais pour l'heure, prenez soin de vous et des personnes qui vous sont chères. Ensemble, se montrent les projets qui feront grandir Vanda. Je vous souhaite, au nom du Conseil municipal, du Conseil municipal des jeunes et des employés municipaux, une excellente année 2021. Que joie, bonheur, prospérité et surtout santé soient au rendez-vous. Vive la France, vive la République, vive Vanda. «Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada